Salut les motards, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue sur VEC, un motard où je vais vous donner les meilleurs beaux plans pour vous équiper. Cette semaine, pas de thème particulier. Restez jusqu'à la fin pour voir les antivols. En cette période de fin d'année, les malfrats sont à fond sur le vol de nos chers du roux. Précomisez de l'argent, let's go ! Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une sélection de casques spéciales Nolan. Donc on commence directement avec le casque crossover, le N70-2X. Il est homologué en mode jet et en mode intégral. On retrouve ce casque à 239,99€ sur le site de MotoAxe. Il n'y a que la taille XL qui est disponible. On enchaîne avec le casque suivant qui est exactement le même, mais avec de l'orange. Et je vous montre rapidement les différentes photos vu qu'il y en a. Les tailles disponibles sont le S, le M et le XL. On retrouve ce casque à 259,99€ sur le site de LewisMoto. Et bien sûr, je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais il est bien équipé. Et sans perdre de temps, on enchaîne avec le troisième casque Nolan. Il s'agit du N60 Seesport. On retrouve ce casque à 251,90€ sur le site de Speedway. Les tailles disponibles vont du double XS au double XL. Et celui-là, je l'ai sélectionné tout simplement parce que je le trouve hyper stylé. Donc je me suis dit que je ne devrais pas être le seul à le trouver beau. Il a un look plutôt roadster sportif. Pinlock inclus. Et le petit cèleron aérodynamique qui va bien. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Je vous laisse regarder. Si ça vous intéresse, on enchaîne avec le casque suivant qui est exactement le même, mais avec un coloris différent. J'aime bien ce coloris car les petits nuages qu'on voit là me font penser un petit peu à Naruto. Avec un style un peu japonisant, mon gars. Donc c'est pour ça que je vous le propose. On retrouve ce casque à 251,90€ sur le site de Speedway. Les tailles disponibles vont du XS au XL. Vu que c'est le même, je n'ai rien à rajouter. On enchaîne avec le casque suivant qui est encore une fois de plus le même, mais avec un coloris différent. Toujours le style japonisant, mais au lieu de l'avoir en noir, on l'a en blanc avec des petites touches de bleu et de doré. On retrouve ce casque à 251,96€ sur le site de Motocard. Toutes les tailles sont disponibles sauf le L, le double XL et le triple XL. Et on enchaîne avec un casque qui est un peu plus cher. Il s'agit du N106 Paloma. On le retrouve à 383,99€ sur le site de Motocard.in. Toutes les tailles sont disponibles du S au XL. Par contre, la couleur ne plaira certainement pas à tout le monde. Mais au moins un casque modulable de cette qualité à moins de 400€, c'est le moment de foncer. De plus, avec cette couleur-là, on ne risque pas de ne pas vous voir la nuit. Et on enchaîne avec le dernier casque de la sélection. Il s'agit du X804 RS Ultra Carbon. Vous avez deux versions, le Pureau 1 et le Pureau 2. Je ne me demandais pas, c'est quoi la différence entre les deux ? Je n'ai pas réussi à trouver. Pour moi, les deux sont similaires, esthétiquement parlant. Donc, on retrouve les deux à 584,90€ sur le site de Speedway. Pour le Pureau 2, les tailles disponibles sont le M et le L. Et pour le Pureau 1, les tailles disponibles vont du XS au double XL. Super casque en carbone, style racing. On enchaîne la catégorie suivante. Le blouson. J'ai bien dit le blouson. Et pour aujourd'hui, je vous ai mis un seul blouson. Il s'agit du Revit Quantum 2 H2O. On le retrouve à 215,79€ sur le site de Moto Blues. Toutes les tailles sont disponibles. C'est une veste en tissu, avec une doublure thermique amovible et une membrane étanche. La membrane en question n'est pas du Gore-Tex, d'où le prix relativement raisonnable. Et vous pourrez également trouver différentes couleurs que vous voyez ici-là. Et toujours au même prix. La capuche est amovible, donc c'est une bonne petite veste d'une bonne marque. Et on enchaîne avec la catégorie des antivols. Et pour finir, je vous ai sélectionné quelques antivols. Parce que n'oubliez pas que les fêtes d'année, les voleurs se donnent à cœur joie. Alors, il s'agit de la bus 77 Granit. A 17,20€ sur le site de Moto Blues. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous informe que ma sélection est faite en fonction du prix le moins cher sur des sites fiables. Il se peut que vous trouviez moins cher, mais sur des sites un peu douteux. En tout cas, sur les sites où les notations sont excellentes. C'est celui-là le moins cher. On enchaîne avec l'antivol suivant. Qui est le Granit Detecto X+. En fait, c'est toujours un bloc disque. Mais cette fois-ci, avec alarme. On le retrouve à 111,78€ sur le site de Moto Cards. Et de toute façon, rien à dire de plus. Qualité à bus. En plus, c'est du Granit. Et on enchaîne avec l'antivol suivant. La Granit Detecto X+. Donc, le bloc disque associé à une chaîne à bus. Donc, l'ensemble est à 174,76€ sur le site de Moto Cards. C'est excellent pour attacher la moto à un point fixe. Je rappelle, c'est ce qui sécurise le plus la moto. Tout en ayant le bloc disque avec alarme. Donc, les amis, n'ayez pas peur de mettre le budget pour un bon antivol au risque de voir votre moto disparaître. Et on enchaîne avec le dernier antivol de la sélection. Il s'agit de l'antivol Bumker Park. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. C'est quoi cette merde ? Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. C'est un antivol à fixer directement au sol. On le retrouve à 761,40€ sur le site de antivolstore.com. Par contre, attention. Je n'ai pas eu le temps de m'assurer que ce site était fiable. Ce qui est intéressant, c'est que vous le fixez au sol. La roue avant est sécurisée. Le tout scellé au sol. Et apparemment, selon leur dire, il est impossible de démonter la roue avant. Donc, ce sera l'antivol ultime. Je vais me renseigner. Et si je trouve plus d'informations, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Et voilà les amis, c'est déjà fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Soutenez la chaîne en vous abonnant et en mettant votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la cloche. Partagez la vidéo avec les motards de votre entourage. Une fois de plus, merci et à la semaine prochaine. C'était Will pour vous servir. V à tous.